Musique C'est consternant comment des décisions aussi décalées, aussi éloignées du terrain peuvent être prises. Il faudrait que les gens sortent de leur bureau et viennent nous voir dans les gares. Voilà, ce jour-là, certains ont peut-être cru que Ségolène Royal n'avait pas de bureau et qu'elle campait dans une gare. Mais que valent ces déclarations chocs et propos définitifs censés parler au plus grand nombre ? Le langage imagé qu'apprécient les politiques n'est-il pas source de confusion et de malentendus ? Et la quête de proximité ne rime-t-elle pas parfois avec discours populiste pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien ? Tout honneur, les politiques, plein de bon sens au Café du Converse avec nous. Quatre invités, Gaëlle Slimane, politologue et spécialiste de l'opinion. Isabelle Verra-Masson, directrice de recherche au CNRS et spécialiste en communication médiatique. Henri Delers-Négère, spécialiste du populisme à l'université de Liège en Belgique. Alors vous venez de sortir ce livre, « Démocratie en péril, l'Europe face aux dérives du national populisme » aux éditions Renaissance du Livre. Alors on compte sur vous pour apporter un regard à la fois expert et extérieur sur les sujets dont on va parler. Et enfin Dominique Mingueneau, linguiste, pour rentrer dans le détail de ses discours. Alors on va revenir tout d'abord sur cette fameuse affaire dite des trains trop larges, sur laquelle on vient d'entendre Ségolène Orroyal. La ministre de l'Écologie ne fut pas la seule à crier son indignation devant les micros et les caméras. On commence par un petit sujet qui rappelle et remet en contexte les faits. Avec la SNCF, tout est possible. Régelis, le nouveau TER est trop large pour passer en gare. Il faut donc raboter certains quets. Les travaux ont déjà été effectués ici en Gironde. Coût de l'opération, 250 000 euros. La cote exacte, effectivement, nécessitait d'être un petit peu plus loin du quai, de quelques centimètres, de façon à être assez près du train pour que les personnes à mobilité réduite puissent rentrer et sortir facilement, mais tout en respectant bien sûr les contraintes techniques. Aujourd'hui, 1000 gares sont encore à raboter. 50 millions d'euros de factures que personne n'avait prévues. Cet après-midi à l'Assemblée, la rapporteuse générale du budget réclame la démission du patron de la SNCF. On passe vraiment pour des rigolos dans cette affaire, qui coûtent de l'argent, surtout quand on est en période d'économie budgétaire qui sont assez importantes. Moi, je pense qu'il doit démissionner. Voilà, il doit démissionner, dit-elle, en parlant du patron de la SNCF. Quant au premier secrétaire du PS, il n'emploie pas les mêmes mots, mais il est, on va dire, dans la même tonalité. Dans notre société moderne qui fonctionne à prévision et à coût d'ordinateur, ne pas voir cela avec ce que ça va coûter à la collectivité, c'est quand même proprement hallucinant. Je pense que la responsabilité des dirigeants est engagée. La responsabilité des dirigeants ? Bien sûr. Ce matin, d'ailleurs, c'est une question que nous posons à nos internautes, à nos téléspectateurs. Est-ce qu'il faut sanctionner ceux qui ont fauté, et donc les responsables ? Vous votez sur itélé.fr depuis 7 heures. Je crois que ça se passe de commentaire, non, ce résultat. Est-ce que, selon vous, il faut aller vraiment loin dans cette affaire ? Il ne faut pas laisser passer ça ? Je crois qu'il ne faut pas laisser passer ça, parce que, d'abord, ça coûte à la collectivité, comme je vous l'ai dit, et on ne comprendrait pas que, dans ce genre de situation, il y ait l'impunité de ceux qui dirigent. Il faut aller jusqu'où ? C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Mais, enfin, franchement, quand on voit ce qui s'est passé, on ne comprendrait pas qu'ils restent tranquillement à regarder passer les trains. Voilà, il y a une petite blague en prime. Mais bon, comme 96% des internautes ont, ils ne comprendraient pas qu'il y ait l'impunité. Et comme 96% des internautes, Ségolène Royal, et de son avis, on réécoute plus en longueur l'extrait qu'on vient d'entendre dans le teasing. C'est consternant comment des décisions aussi décalées, aussi éloignées du terrain peuvent être prises. Il faudrait que les gens sortent de leur bureau et viennent nous voir dans les gares, viennent voir les usagers des trains, viennent se rendre compte de la réalité du terrain, afin de prendre des décisions qui, en plus, coûtent très cher. D'abord, les régions ne payeront pas ces erreurs invraisemblables, qui prouvent simplement qu'il y a des gens dans les bureaux parisiens qui sont beaucoup trop éloignés des réalités du territoire. Voilà, on a eu des hallucinants, des invraisemblables, des consternants. Donc, les adjectifs varient, mais on a l'impression qu'on est quand même toujours un peu dans le même registre. Alors, lequel est-il, Dominique Mangoneau ? Justement, c'est assez simple à comprendre. C'est le registre, justement, de la doxa, de l'opinion commune, du citoyen lambda scandalisé. Pour une fois, les politiques peuvent se lâcher. C'est-à-dire, ils peuvent ne pas parler cette espèce de... On l'appelle langue de bois, mais qui est un registre de faits misants, en général. Et ils peuvent parler le français de tout le monde. Mais comme ils ne sont pas tellement habitués, peut-être qu'ils en font beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, on passe vraiment pour des rigolos, hallucinants. On fait penser aux ados qui disent « j'hallucine ». C'est-à-dire qu'on est dans une proximité qui... Disons qu'il faut comprendre leur attitude, parce qu'on passe leur temps à leur reprocher leur éloignement verbal. Et pour une fois qu'ils peuvent reporter la faute sur un autre éloigné du terrain, qui est l'administration, ils peuvent enfin mettre en scène la proximité. S'en donner à cœur et utiliser tous les adjectifs qu'ils n'ont pas utilisé depuis longtemps. Ce qui est hallucinant, c'est qu'ils sont quand même ministres, patrons du PS, et qu'ils réagissent comme s'ils n'avaient aucune information. Déjà, ils ne définissent pas les faits. Quand Badélis parle de ne pas voir cela, mais c'est quoi cela ? Aucun ne nomme non plus les responsables qu'il faut sanctionner. Gaël Siman, déjà, quel effet ça produit ? Et pourquoi, selon vous, s'exprime-t-il de la sorte ? Il s'exprime de la sorte, pour ce qui vient d'être dit, parce que pour une fois, ouf, surtout s'agissant de ce gouvernement, on a entendu des personnalités de gauche, à qui il est reproché d'être totalement incompétent. En gros, depuis deux ans, c'est le principal reproche qu'il aurait fait. D'être coupé des réalités des Français. Et bien là, effectivement, on s'en donne à cœur joie. Mais vous avez raison, Hélène Risser, est-ce que c'est efficace ? Est-ce que ça marche ? Et bien non, pas du tout. Et en plus, on le sait, c'est systématique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des dirigeants qui essayent d'agiter le chiffon rouge de l'administration incompétente, de dire, il y a pire que nous, regardez, il y a encore plus mauvais, ce sont ces gens de la SNCF. Et puis, nous, on est comme vous. Écoutez bien ce que dit Ségolène Royal. Ségolène Royal, à un moment donné, dans sa phrase, ce qui est pour le coup proprement hallucinant, c'est qu'elle dise, mais ces gens des bureaux, ils ne savent pas ce que nous vivons. Nous dans les gares. C'est-à-dire se mettant au même niveau que le public. Il faut vraiment comprendre une chose. Les Français, le Français lambda, le vulgo spécum, tel que se le représentent les hommes politiques, à la fois n'est pas aussi caricatural que eux le croient, et surtout, même si jamais il l'était, même si jamais il l'était, il n'attend pas d'un homme politique qu'il tienne ce type de discours. Alors, je vais vous donner la parole, mais juste, on va terminer quand même la, entre guillemets, séquence, parce qu'il y a eu un autre politique, et là, c'était encore plus surprenant, qui a réagi un peu dans la même tonalité. Eh bien, c'était le ministre des Transports lui-même, toujours suite à cette affaire des trains dits trop larges. Bien évidemment, il y a un côté rocambolesque à cette situation. C'est le règne du roi Ubu, lorsqu'on imagine des trains trop larges qui ne puissent se mettre à quai. Mais c'est aussi, plus sérieusement, la démonstration que le système ferroviaire, en France, marche sur la tête. Voilà, un rocambolesque et Ubu, dit-il. Cela dit, il évoque quand même un début d'explication. C'est le système ferroviaire qui marche sur la tête. Si ce serait donc le système, et pas des responsables directement qui ont oublié de descendre dans les gares, cette piste se précise quelques jours plus tard. Des quais entiers à raboter pour faire passer des TER trop larges. À qui la faute ? Aux relations tendues entre la SNCF et Réseau ferré de France, selon les conclusions du rapport remis aujourd'hui. Résultat de cette mésentente, des retards à plusieurs niveaux. D'abord, pour lancer le rabotage des 1300 quais. Ensuite, pour désigner celui qui paiera la facture de 50 millions d'euros. Mais pour le ministère des Transports, il n'y a pas eu d'erreur dans la commande des trains. Malgré tout, les procédures seront améliorées. Dès lors qu'il y a commande de nouveaux matériels, il faut que dans le même temps, concomitamment, et non pas dans des phases successives, que l'on ne perde pas de temps, et que l'on puisse avoir un diagnostic le plus précis sur les conséquences concernant l'infrastructure. – Voilà, bref, il n'y a pas eu d'erreur. Et là, on retourne dans le langage peut-être un peu plus techno, un peu moins proche des gens. Isabelle Véramasson, donc finalement, à la fin de la séquence, on en arrive à… finalement, il n'y a pas d'affaires. – Oui, enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la différence entre les politiques, et c'est d'ailleurs paradoxal, qu'il parle des « on », des « ils », qu'il se passe des responsabilités dans des endroits qu'on ne comprend pas très bien. et en même temps, le journaliste, lui, qui finalement fait un peu son job, qui est d'aller chercher les responsabilités, et qui va… – Faire le tri dans l'information. – Faire le tri, alors que jamais, on l'a vu, les politiques, eux, n'essaient d'analyser, de montrer la responsabilité, ce qui pourrait être leur rôle, d'une certaine manière, c'est-à-dire de trier dans les informations qu'ils ont, le vrai du faux, et de chercher… – D'essayer d'expliquer, en fait, on l'a après le rapport, effectivement, quelques jours plus tard, le ministre des Transports esquisse la réponse. – Alors, c'est ce que fait qu'il y ait, mais on a vu qu'immédiatement, les politiques se sont servis de ce prétexte, c'est-à-dire que c'est une petite affaire de rien du tout, pour essayer de dégager leurs responsabilités, et de voir qu'il y a pire qu'eux, ce sont ces « on », ces « ils », cette administration, ces services, que de toute façon, on passe son temps à critiquer. – Alors, Henri Delers-Negère, vous, vous êtes justement spécialiste du populisme, alors c'est un mot comme ça qui sonne un peu comme un gros mot, mais ce qu'on se demande, en entendant ça, on se demande si on n'est pas un peu dans sa quintessence aussi, le discours comme ça, qui prend pour cible les élites, qui s'en réfère au peuple, est-ce qu'on est là-dedans ou pas ? Il y a des nuances. – Ah, c'est un beau cas à envisager, parce qu'en fait, au populisme, même si c'est un terme « fourre-tout », qui cache au fond une pauvreté d'analyse idéologique, et pour employer une image footballistique, cette façon dont les politiques ont réagi, ça s'appelle « beauté en touche », en fait. Alors, j'ai surtout été impressionné par les propos de Ségolène Royal. – Royal, oui. – Ça correspond, me semble-t-il, totalement à ce qu'on appelle le populisme protestataire, c'est-à-dire qu'elle estime incarner ceux d'en bas contre ceux d'en haut, dont elle fait partie, bien sûr. Et comme le populiste, le leader populiste, charismatique, veut toujours créer une osmose avec le peuple qualifié d'une façon totalement mythique, eh bien, elle réalise, elle incarne vraiment cette piétaille, c'est laissé pour compte sur les quais, etc. Donc, autrement dit, là, nous sommes vraiment dans une figure de type populiste, et je m'étonne pourquoi n'est pas employé le terme « super hallucinant ». – D'accord, alors, vous avez effectivement évoqué les comparaisons que fait Ségolène Royal. Alors, elle nous a fait découvrir ce fameux cadre de la SNCF qui ne va jamais dans les gares. À propos de l'écotaxe qu'elle souhaite supprimer, contrairement à la majorité des parlementaires qui préconisent plutôt de l'aménager, eh bien, la ministre va nous faire découvrir un autre personnage. – Quand je vois des camions français qui payent déjà des taxes sur l'essence, qui servent à entretenir les routes, et par ailleurs des camions étrangers qui font leur plein en Belgique, qui traversent toute la France, ensuite qui font le plein en Espagne, et en plus évite les autoroutes pour ne pas avoir à supporter le péage des autoroutes, je me dis qu'il y a quand même un vrai problème de bon sens. – L'argument qui consiste à dire « rien n'est possible parce qu'il y a des lois ou parce qu'il y a Bruxelles », je vais regarder par moi-même. Moi, quand on me dit « c'est pas possible à cause de ceci, c'est pas possible à cause de l'Europe, c'est pas possible à cause des règles », je vais regarder. Et c'est pas les autres qui vont décider à ma place. – Voilà, et on découvre ici ce chauffeur routier qui fait le plein en Belgique et en Espagne, qui traverse la France sans prendre d'essence, et en plus par les nationaux, alors on espère juste qu'ils tombent pas en panne sèche sur le chemin. Mais bon, ça fait sourire, mais cela dit, c'est vrai qu'il y a ce cas comme ça, ce personnage qui synthétise un peu toutes les facettes du problème, ça correspond à quoi, Dominique Mangono et puis Henri de l'Artégère ? – Il y a deux choses qui m'ont frappé, la première, c'est effectivement nous et les autres, c'est-à-dire, bon, effectivement, c'est des parasites, quoi, ils utilisent nos routes et ils ne dépensent rien. Bon, c'est une figure classique, effectivement, probablement liée au populisme aussi, enfin national-populisme plutôt. Mais le deuxième aspect qui m'a intéressé, c'est surtout la personnalisation, l'autocentration du discours. Je vais regarder par moi-même cette idée, au fond, qu'il y a des bureaux, etc., mais heureusement, il y a des gens qui... Il y a le bon sens, un problème de bon sens. Donc il y a... C'est un peu rouletabille, quoi, c'est-à-dire l'individu, le franc-tireur, le sniper qui, lui, par son bon sens, est capable de faire sauter Bruxelles, l'administration, etc. Donc ce qui est intéressant... – Mais c'est vrai, c'est vrai, il y a la figure du chauffeur routier, et il y a en plus, elle, dans cette posture, effectivement... – Oui, de rouletabille, ce n'est pas les autres qui vont me dire, etc. – Sur ces deux, parce que là, effectivement, il y a deux dimensions. – Mais je ne peux qu'être que d'accord, bien sûr, il ne manquerait plus que ça que le camionneur soit un plombier... – Un plombier, oui, c'est vrai. – Donc, à croire qu'il roule, s'il roule au bon sens, sans village de mots, le bon sens, c'est vraiment la potion magique qui va tout résoudre. – Oui, mais en même temps, c'est le bon sens, en même temps, ce n'est pas crédible, quand même. Enfin, je ne sais pas, quand on réfléchit deux minutes, on se rend bien compte que son exemple, il ne correspond à rien. – Il ne correspond à rien, mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'en fait, il est très proche, cet exemple-là, des propos europhobes, comme si, nécessairement, ce qui va mal vient de l'étranger. – Et de Bruxelles, oui. – Et de Bruxelles. – C'est le camionneur qui fait le plan en Belgique, c'est moi la Belgique, là, et puis Bruxelles qui... – Voilà, et elle se présente comme un chevalier blanc qui va résoudre un rôle tabi, qui va résoudre tout cela. Je trouve que ses propos sont, en fait, amènent du grain à moudre pour toute cette ambiance, ce charivari populiste qu'on entend un peu partout dans l'Union européenne. – Il n'y a pas de différence, elle est dans le même registre pour vous. – Oui, c'est-à-dire qu'elle n'y va pas à fond, je veux dire, dans des propos nationaux populistes, mais, mezzo-voce, il y a quand même quelque chose qui est quand même très, très semblable. – Et alors, justement, sur l'effet que ça produit, parce qu'on parlait effectivement du cas un peu caricatural, alors il y a effectivement l'étranger, etc., mais sur l'exemple en lui-même, vous qui êtes spécialiste de l'opinion, est-ce que les gens, ils croient ? Enfin, et puis aussi au côté, je vais sauver tout, je vais sauver le problème, enfin, je vais sauver le système et je vais résoudre tout toute seule, pardon. – Il y a deux choses. D'abord, il y a ce que vous avez dit l'un et l'autre qui, évidemment, est parfaitement exact, cette culture du jeu, cette exemplarité. J'ai évidemment, moi aussi, tout de suite pensé à l'affaire du plombier polonais du traité constitutionnel européen de 2005. Après, en termes d'efficacité, c'est plus discutable, je trouve, parce qu'on a une personnalité politique qui envoie un message consistant quand même, pour rendre grâce à Ségolène Roy, de ce point de vue-là, à dire, on me dit que ce n'est pas possible à cause de l'Europe. Si elle était présente ici, je pense qu'elle se défendrait des critiques qu'on vient de lui faire, en disant, mais je ne critique pas du tout l'Europe. J'explique que même dans l'Europe, quand on veut, on peut. Donc, je dirais que du point de vue de l'opinion publique, il y a une partie du message qui peut être entendue de manière positive, c'est-à-dire, voilà un homme politique qui, contrairement à tous les autres, ne se cache pas, ne se défausse pas sur l'Europe et ne se cache pas derrière l'Europe pour dire qu'il ne peut rien faire. Et en même temps, ce que vous pointez juste, Hélène, on a un petit souci quand même qui est le fameux « je », je vais voir par moi-même, je vais découvrir le côté roule-tabille que vous évoquiez. On attend quand même, le citoyen attend de l'homme politique, de l'efficacité et du professionnalisme. Arriver, débarquer sur un sujet et dire « je vais regarder ce qui existe » et puis « tac, tac, en deux minutes, je vais prendre une décision », c'est quelque chose qui décrédibilise. Donc, vous voyez, il y a les deux aspects chez Ségolène Royale. Il y a un aspect plutôt positif du point de vue de l'opinion qui est « je vais être efficace et je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt » et un aspect qui paraît un peu trop... Un clin d'œil au populiste mais sans aller jusqu'au bout. Oui, elle ne va pas aussi loin que dans l'autre exemple. Oui, Ségolène Royale, elle a fait quand même sa personnalité, sa personnalisation, sa notoriété autour de cette dimension de son cas personnel. C'est-à-dire qu'elle s'implique toujours en tant que personne, en tant que mère de famille, en tant que madame tout le monde pour régler les problèmes. Donc, elle prend cette posture dès qu'elle arrive. Elle vient d'arriver au ministère de l'Environnement et c'est à ce titre-là. Là, on est dans le populisme, dans le sens qui est plutôt favorable. C'est-à-dire, je parle au nom du peuple et je me mets à leur place et c'est ce que réclame... Quitte à prendre des exemples quand même complètement à coucher dehors. Le fait d'utiliser la question de la route, des camions, des voitures, c'est quelque chose pour lequel les gens sont sensibles. Mais c'est vrai que du coup, ce qui est amusant, c'est quelque part, elle décrédibilise un peu son propos par ses exemples qui sont tellement énormes qu'honnêtement, elle fait rire. Elle fait rire, non ? C'est trop improvisé. C'est pas son problème. C'est pas son problème. La question de la... Faire sourire. Voilà. La question de la... Crédible ou pas, c'est pas son problème. À la limite, plus c'est gros, plus ça marche. Donc, elle est là pour faire passer au nom du peuple qu'elle incarne bizarrement dans ce palais quelque chose qui va la rendre proche des gens. Et elle l'a été, d'ailleurs. Non, non, mais vous l'avez bien résumé. Après, la seule question, c'est effectivement, plus c'est gros, plus ça marche. Même s'il y a des distinguos dans ce que vous dites sur la posture, un populiste, non, pas tout à fait. Parce qu'en fait, elle dit qu'on peut quand même se servir de l'Europe. Est-ce que ça marche ? Vous avez un dernier petit mot à ajouter là-dessus ? Est-ce que ce genre de propos n'apporte pas à nouveau ce que je vais le dire de l'eau moula au nationalisme ? D'accord, même si ce n'est pas la même chose. Même si ce n'est pas la même chose, je trouve que le nationalisme, c'est toujours extrait. On ne sait jamais très bien jusqu'où ça va. Alors, on a évoqué les discours imagés. On va en venir maintenant à un autre procédé que je vais vous laisser découvrir. Alors, il a été utilisé à propos du bureau de l'ex-maire de Paris, Bertrand Delanoé. Regardez d'abord le contexte et les explications d'Anne Hidalgo et de ses équipes. Première polémique pour les premiers pas de l'équipe d'Anne Hidalgo. En pleine présentation du plan d'économie de la mairie de Paris, le premier adjoint Bruno Julliard a dû s'expliquer sur le projet d'attribuer un bureau et un secrétariat à l'ex-maire Bertrand Delanoé. Nous recevons beaucoup de courriers ou de sollicitations d'organismes d'ailleurs français ou même de visiteurs étrangers. Nous n'avons pas jeté le courrier ou le mettre au feu. Il faut bien qu'il soit traité par un secrétariat. Autant que ce soit transparent et clair et que ce secrétariat soit officiellement mis à disposition de Bertrand Delanoé. Voilà, là aussi, c'est plein d'arguments mais qui peinent à convaincre notamment NKM, représentante de l'opposition parisienne. C'est le retour des privilèges, s'indigne la chef de file UMP. On a aboli il y a deux siècles et quelques les privilèges. Ce n'est pas pour les voir se reconstituer comme ça au détour du séance d'une conseil de Paris avec des apparences de bonnes intentions et de bonnes gestions. Vous comprenez, c'est parce qu'il reçoit du courrier. Voilà, c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup moins imagé. Mais il y a quand même la révolution et 200 ans de privilèges abolis qui viennent comme ça d'être mis à terre en une décision. Alors, je voulais savoir les uns et les autres ce que vous pensiez de cette comparaison. Avec la révolution française ? Oui. C'est ridicule. C'est une comparaison ridicule, parfaitement ridicule. Ça n'a pas de sens. Vous avez bien vu que ça n'a pas pris. Après, à la décharge de NKM et de tous les autres hommes politiques qu'on voit réagir, qu'on verra encore réagir, il y a la problématique des chaînes info et de l'Internet qui fait qu'aujourd'hui, et de Twitter, qui fait qu'aujourd'hui un événement, qui est un micro-événement qu'avec un minimum de recul, chacun serait capable d'analyser en disant « Ok, laissons tomber, ce n'est pas très grave, on n'en parlera plus dans 24 heures ». Mais avec les chaînes info et avec Twitter, il y a une espèce de bulle comme ça qui gonfle et les hommes politiques se sentent obligés soit d'en profiter dans le cas de NKM ici, soit de réagir dessus. Mais cette affaire du bureau de Delanoé, on n'en a très vite plus parlé. Oui, de réagir avec une formule frappante, marquante, tant qu'à faire. Oui, et d'ailleurs, on est en vrai, alors vraiment au cœur de la problématique boujadiste, boulangiste, populiste, c'est les petits contre les gros. Alors que ce soit NKM qui prenne cette défense est assez étrange, mais enfin, on est sûr que ça marche toujours. C'est-à-dire, vous, vous n'avez rien, eux ont tout. Et là, on est au cœur et l'exemple est ridicule. La secrétaire, même au CNRS, quand les gens sont émérites, et Dieu sait si on est pauvre, on a un bureau. Attention ! Mais donc, c'est vraiment un très mauvais exemple, mais en revanche, quand on peut tenir ce langage-là, les hommes politiques ne s'en privent pas et ça, c'est un peu désolant. Oui ? Oui, je serais moins critique parce que j'en pense qu'il y a une part de routine. C'est-à-dire qu'on est dans un système politique où on doit répondre à des questions surtout de manière assez improvisée. Et il y a des routines. Et on voit bien, Julliard, il vous sort, clarté et transparence qui sont les valeurs aujourd'hui officielles, disons, du discours politique dominant. Et NKM, elle vous sort ce que tout le monde sort toujours, c'est-à-dire la Révolution française et la Bastille. Et donc, bien sûr, il y a une part de disproportion, mais il faut voir que c'est l'argument routine qu'on sort à chaque fois quand on est dans une sorte d'improvisation. D'accord, il y a une grille de lecture. Alors, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce qu'il n'y a pas une différence ? Parce que les exemples qu'on avait tout à l'heure, les prises de parole, c'était de personnalité de la majorité. Là, elle est dans l'opposition aussi peut-être ? Est-ce qu'elle n'aurait pas un oeuf appelé avec un Hidalgo ? Et il y a aussi, bien sûr, elle n'a pas accédé. À la mairie, oui. Oui, voilà. Je trouve que le mot privilège est un terme trop fort en l'occurrence, sachant l'état de certains bureaux, des institutions universitaires, peut-être qu'à la mairie, c'est plus fringant. Mais tout de même, je trouve ça encore une fois excessif. Mais c'est... Vous diriez aussi là qu'on est un peu dans le même registre que tout à l'heure ? On est dans la politique comme. Dans la politique comme, plus là-dedans. Plus là-dedans, d'accord. Et là, tout à l'heure, vous évoquiez, concernant Ségolène Royal, le fait que, bon, même si c'était gros, même si c'était caricaturel, etc., en même temps, elle incarnait quand même cette proximité concernant NKM ? Là, il y a une dissonance cognitive. On en a beaucoup parlé au moment de Baladur dans le métro. Vous vous rappelez, en 1995 ? Là, le discours qu'elle véhicule, ça a été beaucoup reproché à Arnaud Montebourg, d'ailleurs, aussi, avec son accent, son intonation. On lui a beaucoup reproché de faire peuple, de tenir un discours très populaire, parfois populiste, mais sans bien l'incarner. Alors qu'il pouvait incarner autre chose. Vous aviez évoqué Arnaud Montebourg, et on a parlé de l'Europe aussi. Eh bien, justement, ça tombe bien, on va en venir aux deux. Alors, la question de l'Europe, dont on a beaucoup parlé à l'occasion des élections européennes, qui est un peu le bouc émissaire quand même de prédilection des politiques, et puis d'Arnaud Montebourg, qui a eu des propos, d'ailleurs, très très durs contre Bruxelles, et puis, depuis des mois et des mois, un rapide montage. M. Barroso est le carburant du Front National. Voilà la vérité. Il est le carburant de BP Griot. Les seuls qui ont les frontières à presque 100% ouvertes, ce sont les Européens, les naïfs du village mondial. Là où je suis d'accord avec un certain nombre de gens qui disent l'Europe n'est pas à la hauteur de la situation, c'est qu'elle arrive un peu en retard. C'est un peu comme la cavalerie américaine qui arrive quand tout le monde s'est fait scalper. Alors, les formules chocs, les formules qui marquent. Cela dit, quand on écoute ces extraits un peu plus en longueur, eh bien, on se rend compte que ces formules chocs sont un peu en contradiction, nous semble-t-il, avec l'ensemble du propos d'Arnaud Montebourg. Écoutez d'abord ce qui suit la petite phrase sur l'idiot du village mondial. Les seuls qui ont les frontières à presque 100% ouvertes, ce sont les Européens, les naïfs du village mondial. Donc, nous sommes heureux que la Commission, elle-même, bouge sur la question de la mondialisation des loyales où elle a pris un certain nombre de mesures. Je remercie la Commission, particulièrement le commissaire Tajani qui déclare vouloir utiliser de manière déterminée les instruments de défense commerciale qu'elle a à sa disposition pour mettre fin à toutes les pratiques déloyales subies par notre sidérurgie. Voilà, donc en fait, il est heureux que la Commission bouge. L'idiot du village mondial, eh bien, en fait, c'est du passé. Quant à la déclaration sur l'Europe qui arrive trop tard, eh bien, là aussi, le propos est nuancé. Écoutez. Là où je suis d'accord avec un certain nombre de gens qui disent l'Europe n'est pas à la hauteur de la situation, c'est qu'elle arrive un peu en retard. C'est un peu comme la cavalerie américaine qui arrive quand tout le monde s'est fait scalper. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans le photovoltaïque. Photovoltaïque, vous savez, les Chinois fabriquent des panneaux photovoltaïques à vil prix, ont envahi notre marché, toute notre industrie est en difficulté. Nous avions une Europe qui commençait à poser un certain nombre de règles en disant on va mettre des taxes sur les importations. Et puis patatras, il y a eu un accord séparé de l'Allemagne avec la Chine et on s'est retrouvé mari. Voilà. Et là, finalement, ce n'est pas vraiment l'Europe, c'est l'Allemagne qui, dans son coin, a conclu un accord séparé. Alors je disais finalement qu'il contredisait sa formule choc dans son développement. Ce n'est peut-être pas tout à fait ça quand même. Comment l'expliqueriez-vous ? C'est un cas d'école puisqu'on a la même formule et naïf du village mondial. Mais on voit que selon que c'est un plateau de télévision ou apparemment une réunion officielle, eh bien l'argumentaire n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans la mission de télévision, inconsciemment, il assure le spectacle. Non, parce qu'en fait, il le dit et après, quand on écoute en longueur, en fait, il nuance lui-même et il se contredit en fait pratiquement. Oui, mais la notion de contradiction n'a pas de sens quand on passe d'un genre de discours à un autre. Sur une télévision, on assure un spectacle. C'est-à-dire, il lance une formule et après, il l'était. On voit l'argument. Alors que dans le cas de la réunion officielle, on voit bien qu'il n'y a pas une formule et puis une argumentation. Il y a vraiment une vraie argumentation. Même s'il utilise une formule choc quand même. Oui, mais... Non, je ne dirais pas qu'en aille du village mondial, c'est une désignation. La formule, c'est M. Barroso. Ah, ça, c'est une vraie formule. D'accord. OK, vous faites une nuance. Dans les deux cas, il a une formule choc qui nuance, mais il y a un cas où elle est plus choc que l'autre. Une simple métaphore n'est pas aussi forte quand même que... D'accord, d'accord, d'accord. Nuance, mais quand même, non ? Oui, c'est quand même des formules choc. Et je trouve que c'est un des traits du populisme d'utiliser les formules choc. Il y a entre les populismes et l'éloquence, l'éloquence qui est de destrade, c'est-à-dire avec des formules, avec des grandes phrases, avec des adverbes, un lien très très fort. Et Mandebourg, malgré son accent effectivement assez bourgeois et grand siècle, utilise la manière de s'exprimer du populisme pour faire passer des idées extrêmement compliquées. Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans les détails, c'est super compliqué. Super compliqué. Mais peu importe, on est sur une estrade, on doit taper fort, on doit dire des mots qui peuvent être compris comme naïf, comme village mondial, comme scalper, et c'est ça qui doit passer. C'est-à-dire que je suis du côté, encore une fois, des faibles et je me bats. la question que ça pose, c'est qu'est-ce qu'on retient de son propos ? Est-ce qu'on retient la forme du choc ? On retient la forme du choc ou alors on retient la démonstration qui effectivement est beaucoup plus nuancée dans tous les cas ? On peut couper le son aussi. Oui. Et je trouve que ce Montebourg a une gestuelle quand même assez exceptionnelle. La façon très forte dont il retire ses lunettes, la façon dont il parle avec les mains, etc., eh bien, ça rejoint quand même cette rhétorique populiste. Parce que, encore une fois, c'est un terme fourre-tout. Oui, c'est pour ça qu'on l'emploie avec précaution. Avec précaution, bien sûr. Mais je pense que ça tient essentiellement à la rhétorique. Il n'y a pas spécialement une idéologie. Par contre, le discours utilisé fait feu de tout bois, linguistique, s'adonne à l'emporte-pièce et surtout fait recours plutôt à l'émotion. Mais ce que disait Isabelle Varamasson, c'est vrai qu'en même temps, derrière, il explique des choses compliquées. Il rentre dans la nuance, le photovoltaïque, l'Europe a essayé de faire quelque chose, mais les Allemands ont fait un accord séparé. En même temps, ça vient contredire ces formules. Ce qui, malgré tout, me frappe, c'est que toujours cette idée que le danger ou la responsabilité vient de l'extérieur. D'accord. Si ce n'est pas l'Europe, c'est l'Allemagne, mais c'est l'extérieur quand même. Ils utilisent le mot envahir. Je crois que ce sont les photovoltaïques chinois qui envahissent. Les Chinois ont envahi nos marchés. Je vais peut-être un peu loin, mais faisons attention à la charge. idéologique que les mots traînent. D'accord. OK. Même quand ils rentrent dans une explication plus technique, c'est quand même toujours l'extérieur. D'accord. C'est intéressant. Gaël Siman, sur la posture. Moi, je serais moins sévère avec Arnaud Montebourg là-dessus, parce que, bien sûr, vous avez raison, il emploie, il emprunte au vocable des tribuns qu'on peut qualifier de populistes. Lui dirait, et vous avez raison, Hélène, de souligner qu'il y a un hiatus important entre les formules chocs qui sentent bon, qui fleurent bon le populisme et la démonstration qu'il déroule derrière. Alors, la question, c'est, est-ce que, quand reste-t-il ? Est-ce que la démonstration, pour faire simple, c'est, j'emprunte au vocable anti-européen, populiste anti-européen, finalement, pour défendre l'Europe de demain. Pourquoi pas ? D'une certaine manière, les études nous montrent quand même que les Français disent cette Europe, elle est loin de l'eau, cette Europe, elle est technocrate. Donc, lui, sa posture, c'est plutôt de dire, bien sûr, avant, c'était comme ça, la cavalerie arrivait trop tard. D'ailleurs, je crois que, normalement, la cavalerie arrive à temps. Mais bon, la cavalerie arrivait trop tard. C'est pas, c'est pas, c'est pas, on est scalpé. Mais là, cette fois, ça va changer parce qu'on est en train de faire des choses pour que cette Europe soit moins éloignée de vous. Oui, mais du coup, c'est pour ça que ça pose la question de ce qu'on retient. Qu'est-ce que retient ? Qu'est-ce qui reste ? Les traces qu'on en a dans les sondages, c'est un Arnaud Montebourg qui, lui, s'en sort bien, gagne des points. En revanche, un sentiment européen qui continue de décliner. Oui. Il en reste un état, c'est-à-dire une posture qui fait qu'il faut à la fois qu'il ait l'air compétent, donc, effectivement, photovoltaïque, allemand, etc. Puis, il faut aussi qu'il montre qu'il est dans l'émotionnel, dans la défense du peuple, etc. Donc, il joue sur les deux perpétuellement puisque chacun des deux, un seul, est insuffisant. Il faut toujours les deux. D'accord. Les deux qui lui permettent d'en tirer parti, lui, personnellement, en termes d'image, mais après... Mais pas forcément être du côté des gens. Je ne dirais pas ça. Je pense qu'il est moins du côté des gens que du côté de l'énergie, de l'agressivité, du combat. On ne sait pas très bien le combat qu'il mène, mais on sent qu'il le mène. Et ça, c'est quelque chose qu'il porte très fort. D'accord. Plus que l'empathie, le combat. Voilà. Ségolène portait l'empathie, la proximité. Je suis proche de vous, je me bats, mais comme avec mes armes de femmes proches de vous. Tandis que lui, je suis assez loin, mais je suis là et je me positionne presque vocalement, comme vous dites, du côté du visage, du côté de ceux qui se battent. On ne sait pas très bien... Vis-à-vis de ses ennemis, le chevalier Bayard. C'est le chevalier Bayard, exactement. Et c'est pour ça qu'on peut être un peu loin des gens lorsque l'on porte cette stratégie-là. Ce n'est pas grave. On n'est pas toujours obligés d'être du côté du peuple pour être optimiste. Ce n'est pas grave, cela dit, vous dites... Pour lui. Pour lui. Après, comme on disait, quand reste-t-il ? C'est beaucoup plus efficace. Si vous regardez les hommes politiques qui, en termes de popularité, ont eu de vrais succès, de Sarkozy à Manuel Valls en passant par Arnaud Montebourg, on était toujours dans cette posture-là, davantage que dans une posture « c'est nous les petits contre les gros ». Vous évoquiez cette posture finalement de combattant qui est plus payante, dites-vous, qui était celle de Nicolas Sarkozy. Ça tombe bien, on va terminer l'émission justement par ses présidents. Un des exercices dans lequel Nicolas Sarkozy, j'allais dire excellé, en tout cas un exercice qu'il effectuait régulièrement, celui de ses fameuses réponses aux Français. Alors là, on était pour le coup quand même dans la proximité. Vous allez nous expliquer. Donc l'exercice, ce n'est pas parce que je suis président que je ne suis pas proche de vous. On réécoute un extrait de Nicolas Sarkozy. C'est en 2011. La seule façon pour augmenter les salaires, c'est pas moi qui peux les augmenter. La seule façon, c'est de permettre à vos employeurs de vous faire travailler plus pour gagner plus. C'est la seule façon. C'est ce que vous avez dit. Mais c'est ce qu'on fait. Mais c'est pas ce qu'on fait dans notre télère. Alors malheureusement, votre employeur... C'est comme un employeur ne suit pas le devoir. Je ne vois pas pourquoi il ne le suit pas d'ailleurs. Il faudra que je lui en parle. On n'a pas le droit de faire des heures supplémentaires. Si, mais il faudra que je lui en parle parce que lui-même ne paye pas de charges sociales sur les heures supplémentaires. Donc comme j'ai une petite idée de quel est votre employeur, je vais dès demain me rapprocher de lui. Et ce que je veux vous dire, M. Pierre-Leméliès, moi je ne demande pas d'être jugé sur ce que je dis, sur ce que je fais. Ce n'est pas un jugement de valeur. Mais bien sûr. C'est des faits, c'est un constat. C'est ce que tous les salariés peuvent répater parce qu'ils vivent au quotidien. On a un avantage, M. Sarkozy, sur vous, c'est qu'on vit au quotidien ces difficultés. Bien sûr. C'est pour ça que je... La différence, elle est là. Mais c'est pour ça que je respecte. Mais il n'en reste pas moins qu'étant, président de la République, parce que les Français m'ont dit j'ai président de la République. Je ne vais pas moi mettre de la cente sur la tête en disant je ne suis pas ouvrier chez Renault. Voilà. Donc ce style, il faut le rappeler quand même, tout en proximité, était quand même très très critiqué par l'EPS à l'époque. Et pourtant, pile deux ans après avoir été élu, eh bien François Hollande semble s'y mettre à son tour. Actuellement, j'arrive en fin de droit chômage faute de manque de travail sur le territoire français. Et donc, je vais vivre avec 490 euros d'ASS et je voudrais savoir ce que vous comptez faire pour moi, M. le Président. Ne pas vous laisser dans cette situation. C'est-à-dire faire que ce qu'on appelle déjà une chômeuse de longue durée, puisque vous êtes en ASS, puisse être accompagnée, formée, qualifiée pour un nouvel emploi. Pas simplement améliorer votre situation de prestataire, ça c'est également une obligation qui m'est faite, mais de vous dire que vous avez un avenir. Vous avez 36 ans. 36 ans. Ça veut dire que vous pouvez apprendre un nouveau métier, avoir une nouvelle qualification. Non, parce qu'il n'y a pas d'argent, Pôle emploi n'a plus d'argent pour les formations. Donc là, si on vous a donné cette réponse, je veillerai à ce qu'il y ait pour... De quel Pôle emploi vous dépendez ? Région Avraise. D'accord. Donc, pour la région Avraise, je vais regarder parce qu'il n'est pas possible qu'une personne comme vous, chômeuse de longue durée, qui a été licenciée économique, n'ait pas une solution. Tout à fait. Une solution en termes de formation et de qualification. Je ne peux pas vous promettre un emploi parce que je ne serais pas digne de la fonction que j'occupe. Si je vous disais, parce que nous nous parlons là par voie téléphonique, ne vous en faites pas, vous aurez un emploi. Ce n'est pas vrai. Je n'en ai pas dans les tiroirs. En revanche, j'ai le devoir de faire en sorte qu'on vous accompagne, qu'on vous suive, qu'on vous forme, qu'on vous qualifie et qu'on vous trouve un nouvel emploi. C'est un engagement. Et ça, je le ferai et je me renseignerai. Je ne vous donnerai pas votre nom parce que je ne le connais pas mais je dirais qu'il faut à Pôle emploi du Havre trouver une solution. Et nous suivrons. Ça prend un peu de temps mais finalement, lui aussi, il va quand même appeler Pôle emploi du Havre comme Nicolas Sarkozy, l'employeur de Madame. Donc on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de points communs. D'abord, juste pour revenir sur Nicolas Sarkozy, vous disiez, Gael Siman, que Nicolas Sarkozy n'était plus dans cette posture combattante et c'est ça qui avait payé plutôt que celle Il en a été largement critiqué. On a vu l'inefficacité totale que ça a pu produire mais c'est encore pire pour François Hollande. Ah bon ? C'est-à-dire que dans le cas de François Hollande, Nicolas Sarkozy, quand il fait ce type d'émission, il sait qu'on lui prête à tort, à raison, à ce moment-là, une certaine compétence, une énergie, une compétence, une autorité. Il a ce que vous avez désigné tout à l'heure. Il avait ça dans l'opinion à ce moment-là mais on lui reprochait de ne pas être assez proche des gens. Donc il a choisi cette mauvaise solution mais on peut comprendre le cheminement intellectuel. Dans le cas de François Hollande, c'est complètement fou puisqu'on a un président extrêmement impopulaire et il sait très bien que son impopularité repose non pas sur le fait qu'il ne serait pas proche des gens dans les enquêtes d'opinion. Les gens disent François Hollande, il est proche des gens, il est sympathique. Non, le problème de son impopularité, c'est son manque de présidentialité, son manque d'autorité, de fermeté, voilà. Et il vient faire, il vient se commettre dans une émission où il doit répondre à Mme Michu en lui expliquant qu'il va s'occuper de son problème. Pourtant, il paraît qu'ils étaient très contents ces conseillers de cette émission. Oui, mais honnêtement, si vous regardez dans les sondages qui l'ont suivi, on n'a pas eu le sentiment qu'il y avait eu le rebond tant attendu. Il est toujours le président le plus impopulaire de la cinquième. Vous dites erreur totale. Oui, moi je pense qu'il y a aussi un problème et c'est un peu ce que vous disiez, c'est qu'il y a un problème de système médiatique. C'est-à-dire qu'on leur demande de participer à ce genre d'émission, ils acceptent et c'est peut-être ça le problème. Parce que les registres sont tellement différents entre la chômeuse qui s'adresse au président de la République. On voit bien qu'il y a de toute façon dans la structure un problème. Moi je trouve qu'ensuite il y a quand même une différence entre Hollande et Sarkozy. En particulier Sarkozy se dit, excusez-moi mais je suis président de la République, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je n'ai pas à me couvrir la tête de cendres. Je n'ai pas à me couvrir la tête de cendres. Donc il ne va pas dans la proximité même si avant il a dit... Il se pose un petit peu en retrait. C'est-à-dire que je vois ce dont il s'agit, je connais votre employeur. Il est le président de la République même que ça te fait le maillard. Oui, celui qui parle directement au patron. Voilà, il parle directement au patron. Donc il n'est pas tellement même si effectivement alors là c'est plus facile pour lui parce qu'il est naturellement proche de ce phrasé un peu ordinaire. Et alors Hollande il est dans quoi ? Alors que Hollande ne sait, ça c'est le super surmoi de Hollande, de se rappeler je dois faire président, je dois faire président. Donc par la structure effectivement il est piégé. Il doit dire à la personne je vais vous aider. Comment pourrait-il dire autrement ? Il n'a pas le choix. Et en même temps il ne cesse de dire je ne vais quand même pas vous trouver un travail. Ce n'est pas mon travail. Oui, ce ne serait pas d'une de la peau. Donc il n'oublie jamais, il a lu son Gaël Siman, il n'oublie jamais d'être président de la République mais il est piégé par le système. Il est piégé par le... Oui, effectivement. Et il rappelle comment faire autrement. C'est ça qui est amusant d'ailleurs dans les deux écrits. C'est que chacun rappelle quand même qu'il est président et François Hollande rappelle quand même bien qu'effectivement il ne serait pas digne de sa fonction si vous promettez un emploi. Exactement, il le dit à plusieurs reprises mais il est piégé par la situation. Oui, enfin il n'avait qu'à pas aller faire cette émission. C'est ça. Mais une fois qu'il y a il ne peut pas dire autrement que je vais vous aider. Oui, bien sûr. Mais tout ça n'est-il pas lié au régime présidentiel de la France ? Ah. Parce qu'en fait dans l'ancien régime on s'adressait au roi. Et il n'y avait pas BFM. Et notamment pour se faire guérir les écrouelles. Mais ces pauvres présidents je suis un peu d'ironique mais ils ne peuvent quand même pas tout résoudre. Et quand je vois Hollande qui vraiment essaye de bonne foi etc. Mais à un moment donné il hésite parce que pour l'emploi il ne sait plus très bien. On leur demande quand même des choses totalement impossibles à réaliser. Oui, de rentrer dans un degré de connaissance et de proximité du Pôle emploi du Havre etc. qui passe au registre. C'est encore une fois dans une sorte de personnalisation d'autorité politique. Et alors pour terminer l'émission justement on a vu différents exemples comme ça on va dire dans le point que moi et quand même l'indignation et puis l'empathie à des formes avec des degrés divers. Est-ce que selon vous on est un peu dans la même logique ou est-ce qu'il y a quand même des nuances des différences ? Est-ce que c'est une question aussi d'époque ? Parce que là c'est quand même des exemples qui datent tous grosso modo qui sont tous sur un mois quasiment. On est vraiment sur une photographie assez précise. On vit quand même une période les enquêtes d'opinion le montrent depuis quelques années et les élections notamment le résultat des élections européennes l'a bien souligné qu'une période d'incroyable rejet des élites par les français. Donc les hommes politiques en ont conscience ils ont conscience que les sondeurs les experts les journalistes les syndicats les hommes politiques sont tous rejetés que les français ont le sentiment on n'est pas les seuls en Europe d'ailleurs à ma connaissance ont le sentiment d'une inefficacité d'une incompétence de leurs élites et du coup dans ce climat là la question qui se pose pour l'homme politique standard c'est de se dire est-ce que j'ai intérêt à intégrer cela dans mon discours dans ma posture pour rebondir dessus m'appuyer dessus ou est-ce que je dois me comporter autrement ils ont plutôt eu tendance à finalement renforcer ce sentiment anti-élitiste c'est une forme d'anti-élitisme des élites et je pense que c'est totalement inefficace et contre-productif pour eux même pour eux globalement oui vu de Belgique ces comportements des politiques français vous inspirent quoi plus largement nous on est dans un pays où le compromis est roi enfin façon de parler chez vous ça c'est pas chez les tiens oui parce qu'en fait la Belgique jusqu'à Nouvelle-Ordre a inventé la guerre civile sans mort tout ça pour dire que je trouve que cette façon de recourir continuellement au plateau de télévision merci de m'avoir invité je parle des hommes politiques quelque part risquent de les desservir parce que je crois que le pouvoir a toujours quand même un peu avantage à ne pas trop se montrer même si beaucoup de politiques n'arrivent pas à résister je crois que c'est Baudelaire qui disait Dieu c'est quand même le seul chef qui règne sans se montrer donc quelque part il voudrait peut-être mieux qu'il se mette un peu en retrait et peut-être que ça donnerait de meilleurs résultats même si j'ai des doutes au mot de la fin Isabelle Véramasson j'ai envie de faire un petit ressource dans le passé je crois que ce genre de mouvement de rejet des élites et des politiques avant c'était le rejet anti-parlementaire quand les parlementaires avaient du pouvoir maintenant ce sont les élites des partis et des gérants du gouvernement Poujade avait déjà montré sa force donc il y a quelque chose de traditionnel en France et à chaque fois cet embarras pour les hommes politiques de savoir s'il faut être proche être plus loin accepter les exigences du peuple ou au contraire être contre on est constamment dans cette alternance et là effectivement c'est le débat actuel Vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, moi je serais peut-être moins dur pour les politiques pour plusieurs raisons la première c'est que il y a ce qu'on appelle le phénomène de conversationnalisation qui remonte à au moins une quarantaine d'années de tout l'ensemble des médias et du politique qui fait qu'on parle de plus en plus comme le citoyen lambda et donc c'est un phénomène de fond de la parole publique et du chant lexical et de la presse et d'avoir libération etc. Et deuxièmement les hommes politiques le discours politique en général a de moins en moins le pouvoir d'imprimer ces formats c'est-à-dire que de Gaulle il pouvait dire je vais faire une conférence de presse aujourd'hui les politiques sont obligés de passer par les formats que leur imposent internet, les médias etc. enfin la radio et la télévision le résultat c'est qu'on ne peut pas complètement leur demander de prendre de la hauteur puisque les formats qu'on leur propose ne facilitent pas cette prise de hauteur d'accord bon ben merci merci pour ce tour de table merci à Marie Lebon et à Robin qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission merci à Diane de Charmas qui s'est couché tard pour la montée on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les deux amis en ligne c'est bien on est pas Taubira parce que là j'étais vraiment pas d'accord avec Taubira elle a fait montre du refus du populisme le seul problème de Taubira enfin du sujet Taubira ça aurait été très long à expliquer voilà c'est le diaire qui se bisset c'était c'est le centre d'air la suite c'est